Mais aujourd'hui, beaucoup de joueurs sont coupés du monde réel. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on leur met des chaînes autour. J'ai son patrimoine, t'inquiète, je gère. Juridique, t'inquiète, je gère. Communication, t'inquiète, je gère. Ok, c'est bien. Mais il faut que le joueur aussi, il se bouge, qu'il ait une visibilité sur ce qui est fait, qu'il ait une critique sur ce qui est fait, qu'il soit exigeant. Parce que c'est l'essence de la machine, le joueur, tu vois. Salut Abdou, ça va ? Ça va et toi ? En forme ? En forme ? Ouais. C'est ta première en vidéo ? C'est notre première ensemble en vidéo ? Ouais, exactement. Je crois que la dernière fois qu'on s'est pris en vidéo ensemble, on devait avoir 11-12 ans avec un Blackberry. Exactement, bien pixelisé. Pour faire des tours du monde ou des trucs comme ça. C'était ça. Avec Gab. Ouais, c'est clair. Ouais. Salut Gab. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet perso qui me tient un peu à cœur. On va parler des clichés autour de la stupidité supposée des footballeurs. On peut toujours entendre les footballeurs ne savent que courir derrière un ballon, ils pensent qu'au foot, ils ne savent pas s'exprimer, ils disent toujours la même chose. Mais on va essayer un peu d'analyser ce qu'il y a de faux dans ces poncifs. La part de vérité aussi, pourquoi pas, qui peut être entretenue par le système foot ou le milieu du football. Voilà, on va essayer de nuancer tout ça. Et la première question que je vais te poser, c'est toi, quand tu entends ces clichés-là, comment tu réagis, ça te fait quoi ? Ça me fait sourire parce qu'on pourrait globaliser la question. En fait, on fait partie de la société, on est citoyen comme tout le monde. Est-ce que c'est la société qui devient stupide ou seulement les footballeurs, tu vois ? Mais après, ouais, il y a des spécificités propres aux athlètes et encore plus particulièrement aux footballeurs. Mais en faire une vérité générale, c'est un peu poussé. On verra aussi qu'il y a des moments en fait où, moi j'ai l'impression qu'ils sont pris au piège un peu. On va voir ça dans un premier cliché qu'on va analyser, les footballeurs ne pensent qu'au football. Et j'aimerais qu'on analyse ça à la lumière du centre de formation. C'est un moment aussi en fait où il va à l'école et donc il fait autre chose que du football. Mais pour avoir été aussi joueur dans un centre de formation, c'était un sport-études centre de formation, c'était un peu hybride au Chamoyorté il y a dix ans, j'ai eu l'impression que les études étaient rapidement perçues par le joueur de football comme des bâtons dans les roues pour sa réussite sportive. Et j'ai l'impression aussi que les personnes qui nous entraînaient et qui nous encadraient, derrière le discours de début de saison, qui est l'école c'est le plus important, l'école c'est la priorité, ça passe avant le football. Rapidement, ils nous font percevoir que, ou ils nous disent même au quotidien, il faut être à 100% focus sur le football, il faut boire, manger, dormir football. Tu vis, tu dors, tu vois. Voilà. Et en fait, ma question c'est, est-ce que, quand il y a contrat professionnel, est-ce que le joueur ne conserve pas cette vision-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne se dit pas, si je vais faire autre chose que du football, eh bien je vais perdre mon football, je vais perdre ma concentration. Aujourd'hui, les clubs sont des entreprises de foot. Donc la priorité sera au foot. Forcément. Maintenant, est-ce que l'école est délaissée pour autant ? Je dirais non. Est-ce qu'elle a la place qu'elle devrait avoir ? Je dirais non aussi, tu vois. Parce que tu es... On se donne bonne conscience, on essaie d'aller au diplôme, qu'il soit professionnel ou autre. Mais est-ce qu'on va au bout du processus ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Et est-ce que le processus s'arrête au moment du contrat pro ? Est-ce que les deux choses sont à mettre dans le même panier ? Pas sûr non plus, tu vois. Puisque je vois beaucoup de joueurs professionnels qui, après 30 ans, reprennent les études. Et tu te dis, mais si, ils n'avaient pas arrêté à 20 ans. Ils auraient 10 ans d'études, là, en poche. Et pour toi, c'est possible de concilier contrat pro et études à la fac, par exemple ? Aujourd'hui, il y a des écoles, notamment en ligne, qui s'adaptent au quotidien des sportifs, notamment les études dans le sport, dans les métiers du sport. Donc, je pense que c'est possible. Ce n'est pas possible de tout faire. Tu vois, tu as un choix quand même qui est limité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, tu vois. Après, si tu me parles des centres de formation de façon spécifique, je pense quand même qu'on est un petit peu formaté. À qui la faute ? En premier, c'est au club, puisqu'ils sont responsables de nous. Mais tu as aussi l'effet de groupe. Tu vois, c'est un âge où tu es jeune, tu es influençable, et tu es tout le temps en équipe. Tu vois, nous, à Monaco, l'école est au centre de formation. Donc, en fait, on ne décroche jamais. Et on a l'effet de groupe qui peut réellement nous faire aller plus à droite ou plus à gauche, tu vois. Moi, j'ai ressenti ça alors que j'allais au lycée. J'étais dans un lycée à côté du centre de formation. C'est pour ça que c'était hybride avec ce pour-être. Vous vous appelez les foutés au lycée ? On est catégorisé, c'est sûr et certain. Donc, forcément, ça te conditionne un peu, tu vois. Et même moi qui étais porté sur les études, c'est-à-dire que j'étais assez… Dis-le, tu étais un intello. Arrête ! Non, mais je bossais, eh bien, j'ai l'impression qu'on m'a moins considéré ensuite en tant que footballeur, en fait. Si tu veux, moi, mes coéquipiers, dans la concurrence générale du centre de formation, c'est comme si… J'ai l'impression, je n'étais pas une menace, en fait, parce qu'il est concerné par autre chose. C'est l'intello de la classe et fin. Voilà, c'est ça. Tu ne rentrais pas dans le moule. Exactement. Tu ne rentrais pas dans le moule. Ce que je t'ai dit, je pense que ça, c'est l'effet de groupe. C'est l'immaturité. Où des fois, ça peut paraître cool d'être un peu agité. Ça peut paraître cool de désobéir. Ça peut paraître cool de faire le con. Tu étais concerné, toi, ou pas, par le… Moi, j'ai toujours eu des facilités en cours. Mais je suis le genre de mec qui me contentait de mon 14, de mon 13, maximum 12. Jamais dans les problèmes, mais les devoirs, ce n'était pas trop ça. Je ne bossais pas énormément, à part ma dernière année, où je voulais vraiment avoir le bac, mais j'étais déjà en pro. Donc, en fait, les horaires aménagés pour les joueurs, c'était pour les joueurs du centre. Et moi, d'un coup, boum, j'ai basculé et j'avais les horaires des pros. En pleine année de bac, tu vois. Ça, c'est un peu plus compliqué à gérer. C'est un peu plus compliqué à gérer et il y a beaucoup de joueurs qui abandonnent à ce moment-là. Je connais des mecs, ils abandonnent deux mois avant le bac, genre. Deux mois avant le bac, ils arrêtent. Parce qu'ils ont basculé avec les pros. Ça me fait penser à quelque chose. J'ai vu un documentaire sur Amazon récemment, c'était sur Yann Knoa. Ok. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, du tout. En fait, alors, je crois en grosso modo que Yannick Knoa, il était au Krebs, dans le sud de la France, de tennis. Et donc, il faisait sport-études. Et à un moment donné, il n'est plus allé en cours. Il a dit, j'arrête. Parce que je ne vais me concentrer que sur le tennis. Je vais devenir tennisman professionnel. C'est tentant, hein ? Je ne vais faire que ça. Pendant que les autres iront en cours, en fait, moi, je vais m'entraîner. Et c'était intéressant parce qu'il y avait son directeur, le directeur du Krebs, à l'époque, qui était interviewé. Et qui rappelait cette histoire et qui disait, évidemment, je suis allé voir Yannick et je lui dis, non, Yannick, tu as signé un contrat. C'est sport et études. Imagine, ça ne fonctionne pas. Les études, elles sont là pour ça. Il faut que tu aies un bagage. Le discours qu'on a tous entendu quand on est passé par un centre de formation. Qu'est-ce qu'il a répondu, le bon vieux Yannick ? En fait, ce n'est pas sa réponse. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a continué de dire le directeur du Krebs. Il a dit, mais en fait, je lui dis ça, mais c'était de façade, au fond de moi. Mais j'étais le plus heureux du monde qui est un tennisman français, qui est cet état d'esprit. En gros, un mec qui veut bouffer tennis pour être numéro un. Et je ne sais pas, quand j'analyse ça, je me dis, je comprends le directeur du Krebs. Évidemment, je comprends aussi Yannick Noah quand tu as cet objectif, ce rêve et cette envie de bosser. Mais heureusement que le directeur du Krebs, il n'a pas dit à toute la génération de tennismen. Il n'y avait qu'un seul Yannick. C'est exactement ça. Tout le monde ne serait pas devenu Yannick Noah. Et ensuite, ceux qui auraient connu l'échec sportif, comment ils font pour rebondir ? Et j'ai envie de te dire, alors, l'école, c'est une chose. C'est une partie de ton éducation, etc. Moi, c'est surtout le manque d'instruction et de curiosité générale, d'ouverture. Parce que Yannick Noah derrière, tu vois, c'est quelqu'un d'assez structuré, d'assez intelligent, qui a su gérer sa carrière de tennisman, d'artiste. Maintenant, sûrement qu'il a entrepris. Et maintenant, il est chef de village, j'ai vu, au Cameroun. Donc, il a fait les choses. Il n'a pas fait que du tennis dans sa vie. Tu vois, l'histoire racontée comme ça dans un docus, c'est super, c'est beau. Mais la réalité, c'est qu'il en avait dans la tête, tu vois. C'est qu'il en avait dans la tête. Tu n'apprends pas tout à l'école. Donc, ne pas faire de grandes études, ça ne t'empêche pas. Mais ça te donne quand même une certaine discipline, une éthique de travail, une capacité de concentration. Tu vois, quelle notion réelle de l'école tu retiens ? Finalement, pas énormément. Mais par contre, tu as des méthodologies de travail. Tu as peut-être des rencontres à l'école qui, par la suite, vont t'amener sur autre chose. Moi, je le vois comme ça, mais aussi comme une ouverture sur autre chose, en fait. Après, elle peut être donnée à un street. Par exemple, Kénik Noa, lui, il avait déjà cette ouverture sur autre chose. C'est le plus important pour moi, en effet, parce que c'est vrai qu'il y a ce truc-là, encore plus au centre de formation de football, j'ai l'impression, de l'entre-soi. Très, très, très fort. De l'entre-soi qui ne te tire pas forcément vers le haut intellectuellement. Ça, c'est sûr. Après, le formateur, par exemple, de Yannick Noa, elle était honnête. Au fond de lui, il était content. Et c'est normal. Bah, c'est normal. Quand on a envie de former les meilleurs tennismens français ? En fait, quand tu es compétiteur, tu veux être compétitif. Donc, d'un côté, c'est normal. Mais de l'autre, quand des parents te confient leur enfant, tu es aussi responsable. Et à ce moment-là, c'est un peu moins normal, tu vois. Moi, c'est... Tu peux voir le verre à moitié plein ou à moitié vite, tu vois. Là où moi, j'ai un peu de... J'ai un peu de réserve, c'est sur les phrases toutes faites sur la réussite, en fait. C'est ceux qui sont devenus pros, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont bossé plus que les autres. Moi, j'y crois pas. Ça, c'est vrai, mais... Non, moi, j'y crois pas. Ceux qui bossent plus que les autres ne deviennent pas professionnels. C'est ça, le truc. C'est ceux qui bossent le mieux. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas t'entraîner 24-24. Tu vois, ton corps, à un moment donné, il dit stop. Le repos même fait partie de l'entraînement, tu vois. Par contre, il y en a qui sont efficaces. T'en as qui se dispersent. T'en as qui courent partout. T'en as qui cogitent et qui courent là où il faut. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que même ceux qui cogitent et qui vont là où il faut ne deviennent pas forcément tous professionnels. Non, mais non. C'est ça. Non, non, non. C'est ça. Exact. C'est sûr. Et mettre tous tes oeufs dans le même panier, c'est sûr que c'est dangereux. Parce que Yannick Noah, OK, c'est le bon exemple. C'est la réussite. Mais s'il avait foiré ? Ah, ça aurait été compliqué. C'est sûr. Il n'y aurait pas eu de saga Africa, il n'y aurait rien à dire. Je te dis, ça aurait été des boîtes d'intérim. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. C'est ça la réalité. Et il y a beaucoup plus de gens qui ne réussissent pas. Que des gens qui réussissent au final. Donc, est-ce que tu dois te fier à l'exception ou à la masse ? Un mec ambitieux, c'est compliqué de lui dire, non, mais toi, tu vas être dans la masse, toi. Il va dire, non, moi, je suis exceptionnel, je vais réussir. Et c'est ce qui va nourrir peut-être sa réussite. Mais en même temps, une blessure peut tout mettre en cause, tu vois. C'est pour ça que moi, je prône plutôt l'équilibre. Donc, c'est plus comme ça que je vois la chose. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait trouvé la bonne formule pour la masse. Parce qu'il y a trop d'échecs, trop de mecs qui ne s'en sortent pas, trop de... On n'a pas trouvé la bonne formule encore. On va passer au deuxième cliché auquel on va s'attaquer. Les footballeurs ne savent que courir derrière un ballon. En gros, ils ne savent faire que du football. Et j'aimerais qu'on en discute vis-à-vis de la dimension business et contractuelle qui existe dans la vie du footballeur. Avec des joueurs qui sont amenés à négocier très tôt des contrats. Avec des sommes importantes. Voilà, en fait, ma question est toute simple. Est-ce que toi, on t'a appris à négocier des contrats ? Est-ce qu'on t'a appris juridiquement comment ça se passait ? Est-ce qu'on t'a appris à vous donner des conseils sur la façon de gérer ton argent ? Sur les pouvoirs bénéfiques ou nocives de l'argent ? Alors, on m'a appris certaines choses, forcément. Parce que tu ne peux pas te faire tout seul dans tout. Néanmoins, le football va tellement vite. Et les premiers contrats arrivent tellement vite. dans la vie d'un athlète. Que tu n'es pas prêt à temps, en fait. Tu vois, moi, mon premier contrat, je le signe mineur. À 17 ans. À ce moment-là, je ne suis pas prêt. Je dis, ça me tombe dessus, mais je ne suis pas vraiment conscient de ce que je signe. Vraiment pas. Et personne ne t'y prépare parce que ça arrange tout le monde, en vrai. Parce que quelqu'un qui ne sait pas dans quoi il met les pieds, il ne va pas saouler les gens. Il va se signer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là qu'il faut être bien entouré. C'est là qu'il faut avoir de bons conseillers. Mais c'est très dur à trouver, très dur de faire confiance. Et même les parents, des fois, sont largués, tu vois. Tous les parents ne sont pas issus du monde du sport. Donc, comment tu fais ? C'est compliqué. Tu es dans un système qui est le tien. Mais dans lequel tu arrives en tant que novice. Et tu te heurtes à une machine qui peut te broyer. Qui peut te broyer, donc il faut vite... Tu peux apprendre sur le tas, vite, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il faut vite apprendre, vite comprendre, être curieux. Et on en revient à ce que je te disais avant. Mais, ouais. Ça arrange tout le monde pour l'instant. Ça arrange tout le monde. Un mec qui sait négocier, un mec qui connaît sa valeur. C'est un mec chiant. C'est un mec chiant, personne ne veut payer le prix. Tu vois ce que je dis ? Ouais, les clubs, ils n'ont pas forcément intérêt. Personne ne veut payer le prix. Si le deal est compliqué, même les agents, bon, relous, tu vois. Relous, parce que leur argent à eux dépend de trois parties. Club vendeur, club acheteur, les joueurs. Si tu en as un relou dans les trois, tu vois, les deals peuvent ne pas se faire. Et eux, ils se retrouvent, ben, tout nus, ils n'ont rien. Donc, ça n'arrange personne. Mais il faut que les joueurs comprennent. Il faut que les joueurs comprennent que s'ils ne le font pas, s'ils ne se cassent pas la tête, il n'y a personne qui va le faire pour eux. Il n'y a personne qui va le faire pour eux. Ils vont avoir que des t'inquiètes, t'inquiètes. Mais à la fin, ils finiront déçus, tu vois. Oui, là, après, ce que je veux dire, c'est que de l'observation, parce que moi, je n'ai jamais eu à négocier des contrats où je n'ai jamais été dans cette position-là. Mais c'est vrai qu'on peut penser que les clubs, en effet, n'ont pas forcément intérêt à former des joueurs à la négociation, parce que potentiellement, quelques semaines ou quelques mois après, ils vont les avoir face à eux. C'est ça. Ce qui pourrait être le jeu aussi, on est football, mais bon, voilà, c'est un système économique aussi. Et peut-être aussi que les intermédiaires n'ont pas intérêt à avoir des joueurs totalement éclairés juridiquement, parce que finalement, peut-être que si les joueurs savaient négocier eux-mêmes leur contrat, peut-être qu'ils n'auraient plus de métier, en fait. Donc peut-être que le système football a intérêt à ce que les joueurs ne soient pas totalement curieux et éclairés. C'est ça. Si on extrapole un peu. Après, je sais que, par exemple, en France, il y a l'UNFP. Je ne sais pas vraiment s'ils font ce travail-là d'information, de sensibilisation, de formation. Je ne sais pas, mais je pense que ce serait le mieux placé aujourd'hui pour faire ce travail-là, puisqu'ils sont censés défendre les droits des joueurs. Un syndicat de joueurs. Voilà. C'est plus simple de défendre les droits d'un joueur qui connaît ses droits, tu vois. C'est la première partie du travail, je pense. Donc peut-être qu'il faudrait voir au niveau des syndicats qui, en principe, n'auraient pas d'intérêt à avoir des joueurs ignorants. Parce que l'agent… compliqué de… tu vois, le mec, il joue sa vie aussi. Bien sûr. Le club, on n'en parle pas, parce que c'est sûr et certain que moins c'est cher, mieux c'est. Mais le syndicat, en principe, il n'est que pour toi et exclusivement pour toi. On va terminer avec le troisième cliché. Les footballeurs ne savent pas s'exprimer. Ils disent toujours la même chose. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Les trois points. C'est ça. Donc on va plutôt parler du temps médiatique. Peut-être que la première observation qu'on peut faire, c'est que déjà, être football professionnel, c'est peut-être le corps de métier qui est le plus exposé dans les médias. Je pense que c'est le plus exposé à l'année. C'est ça. Parce que nos saisons sont longues. Tu vois, ce n'est pas tous les sports qui jouent neuf mois sur douze. Et tous les trois jours pour le plus haut niveau, tu as toujours conférences d'avant-match, interview mi-temps, zone mixte après-match, interview l'an-an-match. C'est beaucoup. Comment tu fais pour ne pas te répéter ? Parce qu'à la fin, tu joues au foot à chaque fois, tu vois. Et pour ne pas faire d'erreur de vocabulaire ou de syntaxe, c'est compliqué. Tu as la fatigue, tu as l'adrénaline, par exemple, quand tu es à la mi-temps. C'est compliqué de se calmer en quelques secondes et être clairvoyant, tu vois, être lucide. Donc je pense que, pareil, on est dans une machine qu'on ne maîtrise pas vraiment et qui peut nous broyer dans le sens où on peut être. Omniprésent, tu peux trop voir ta tronche et tu peux fatiguer les gens. Tu peux te répéter parce que, finalement, tu n'as rien de nouveau à dire, tu vois. Il ne s'est rien passé. Tu es allé à l'entraînement deux jours et tu es revenu. Et il y a encore un match, mais en soi, il n'y a rien à raconter. Mais par contre, si tu ne racontes rien, tu n'alimentes pas la machine. Et à ce moment-là, la machine n'est pas contente. Et c'est là aussi que les médias peuvent jouer un rôle néfaste vis-à-vis des joueurs. Tu prends un Franck Ribéry. Tout le monde se moque de lui, machin. Mais pourquoi vous l'envoyez alors ? Si vous savez. Chacun ses qualités, chacun ses défauts. Je suis sûr qu'il a plein de choses intéressantes à raconter et à dire. Mais dans ce contexte médiatique, foot, blablabla, ce n'est pas son truc, tu vois. Ce n'est pas son truc. Essayons de le préserver. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, pour contrer ça, les clubs, ils ont mis en place, pour beaucoup, du média training. Je ne sais pas à quel niveau, si c'est au niveau du centre de formation ou c'est quand on devient professionnel. Ce n'est pas tous les clubs. Ce n'est pas tous les clubs. Est-ce que toi, tu en as eu du média training, de l'entraînement au média ? Du média training, je ne crois pas. Non, 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 je n'en ai pas eu. J'en ai vu, notamment au PSG. Je me rappelle de Adila Oshish, Tanguy Kwasi, etc., qu'on avait fait un petit peu. Moi, je n'en ai pas fait personnellement. Mais après, on revient à la même chose. La base, avant même le média training, c'est avoir un minimum d'instructions. Tu vois, c'est être capable de communiquer avec tes coachs. Mais ça, en principe, ça ne pose pas de problème dans le foot. Mais aussi communiquer avec tes professeurs. Communiquer, peut-être, si tu en as besoin, avec un avocat. Communiquer avec un notaire. Tu as plein de choses, en fait, qui vont t'amener à t'ouvrir, t'exprimer. Et tu vas avoir besoin de vocabulaire pour ça, tu vois. Donc, moi, je dis toujours, quoi que l'être humain, il est dos au mur, il trouve des solutions. Quand tu dois parler avec un avocat, avec un notaire, si ça, parce que soit tu veux acheter un appart, soit tu as un litige, soit tu veux une information cruciale. Tu vas trouver des solutions. Et si les solutions, c'est des mots, tu vas trouver des mots. Tu vois ce que je veux dire ? Si la première fois, tu ne les trouves pas, tu vas aller les chercher. Pour que la deuxième fois, tu passes beaucoup mieux, tu vois. Mais aujourd'hui, beaucoup de joueurs sont coupés du monde réel. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on leur met des chaînes autour. J'ai son patrimoine, t'inquiète, je gère. Juridique, t'inquiète, je gère. Communication, t'inquiète, je gère. Ok, c'est bien. Mais il faut que le joueur aussi, il se bouge, qu'il ait une visibilité sur ce qui est fait, qu'il ait une critique sur ce qui est fait, qu'il soit exigeant. Parce que c'est l'essence de la machine, le joueur, tu vois. Une machine sans essence, elle n'avance pas. C'est lui qui met l'essence. Donc il a le droit d'être exigeant. Il faut qu'il soit curieux. J'aime bien ce que tu dis, parce que, en gros, c'est pousser à l'initiative personnelle du footballeur. Et c'est peut-être ce que je reprocherais d'un point de vue extérieur au Media Training, qui est d'apporter peut-être des éléments de langage un peu tout fabriqués, tout fait. Ce qui pourrait ensuite occasionner une perte d'authenticité et une forme de lissage de la parole. Regarde. Il y a un bon exemple, je trouve, Samir Nasri. On lui a collé une réputation en carrière. C'était un personnage qui n'était pas apprécié et qu'on a voulu faire passer pour pas appréciable. Et tu vois que d'un coup, il sort du foot, il se retrouve face à la caméra et il devient super sympathique. Mais parce que ce n'est pas le même contexte. En fait, personne n'a envie de lui tirer dessus aujourd'hui. Ça n'intéresse plus les gens de lui tirer dessus. Lui-même est beaucoup plus détendu. Et donc, la relation média-joueur, bon, maintenant il n'est plus joueur, mais ex-joueur, la relation média-ex-joueur est beaucoup plus saine, si tu vois, que la relation média-joueur. C'est un problème. Et c'est un problème de deux côtés. C'est-à-dire que le joueur ne comprend pas l'apport du média. Et le média n'est pas du tout bienveillant vis-à-vis du joueur, tu vois. Alors, évidemment que ça existe. Il y a de la bienveillance aussi, il y a des joueurs qui comprennent. Mais de façon générale, tu as l'impression qu'il y a une cassure. Et tu te dis, mais pourquoi ? Puisque l'un a besoin de l'autre. Et l'autre a besoin du premier, tu vois. Je peux vous témoigner. J'ai été journaliste aussi. Et j'ai bossé pour des médias traditionnels de presse écrite. Et on sent l'enfermement des clubs de football. La façon qu'ils ont de préserver les joueurs. Leur peur aussi, peut-être un peu. Et en fait, c'est très frustrant quand on est journaliste. Et on a l'impression qu'on paye un petit peu l'état global médiatique aujourd'hui. Avec une surabondance de médias. Avec les conséquences des réseaux sociaux. De la fake news. De la recherche du buzz. De l'information chaude qui est reprise à 2000 à l'heure sans vérification. Et en fait, le problème, c'est que ces médias-là qui travaillent mal. Il y en a qui travaillent mal. Ou qui sont mal intentionnés. Quand ils trahissent la confiance d'un joueur. C'est ça. C'est tous les autres médias qui payent ensuite. Exactement. Et donc, c'est très frustrant ensuite, quand on a envie de faire son boulot. Et juste d'informer, de raconter des histoires. C'est ça. Je pense que les torts sont partagés. Et que ça amène à une situation globale. Tu vois. Où ceux qui prennent un peu de recul, je pense, peuvent s'en sortir. Tu vois, typiquement, moi, je ne suis pas du tout en opposition aux médias. Je ne suis pas du tout... Comment dire ? Je n'ai pas de rancune vis-à-vis de médias. Mais est-ce que tu as peur ? Ou tu te retiens ? Ou tu sens que tu n'es pas toi-même ? Non, non, non. Par contre, ça, c'est un truc... Je me suis toujours interdit d'être une autre personne. Pourquoi ? Parce que je savais que c'est à ce moment-là que je me perdrais. Et c'est à ce moment-là que les problèmes commenceront, tu vois. Donc, je resterai le abdou que je suis. Parce que j'ai l'impression d'être une personne assez équilibrée. Donc, j'imagine qu'en principe, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que... Après, c'est toujours la même chose. C'est toujours une minorité qui fait que la majorité trinque, enfin. Tu vois ? Un mauvais média, c'est peut-être 5, 6, 7 médias qui vont galérer derrière parce qu'il y a une méfiance, tu vois. Et un mauvais client, un mauvais joueur en interview, c'est tous les autres joueurs qu'on va cataloguer, tu vois. Donc, c'est un peu ce truc-là. Et il y a aussi, comme tu disais, une abondance de médias, mais intéressés par très peu de joueurs. Par le gratin. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le gratin, aujourd'hui, avec toutes les structures, les centres de formation, machin, c'est ceux qui ont, en majorité, il y a quelques parcours exceptionnels, mais souvent, tu vois qu'ils ont un circuit assez linéaire, donc peut-être un peu moins de choses à raconter. Peut-être qu'ils ont intégré les groupes professionnels très tôt, donc ils ont arrêté l'école très tôt, et ils sont dans la toile d'araignée, là, de « t'inquiète, je gère, t'inquiète, je gère ». Donc, au final, ça enlève un peu de diversité, tu vois. Et il y a beaucoup de façades, beaucoup de superficiels, beaucoup de... Et quand tu commences à être dans la parano et avoir peur de dire une bêtise, ben, t'en dis le moins possible. Tu te retrouves avec des interviews fades, sans but, sans nécessité. C'est ce qui n'apporte, au final, pas grand-chose, tu vois. Et derrière, il suffit que t'es un journaliste un peu véreux qui te chope la partie de phrase pour la mettre en titre, et tu te dis, attends, même quand je dis peu de choses, on arrive à me trouver des problèmes, tu vois. Et là, c'est fini, tu vois. C'est fini. Mais si tu reprends l'exemple Nasri, l'image de Samir Nasri, joueur, ne reflète pas du tout la personne qu'il est, en fait. À qui la faute ? Est-ce que c'est lui qui n'a pas été assez dans les médias ? Et qui, donc, s'est donné cette image ? Ou est-ce que c'est les médias qui l'ont diabolisé ? Ou les deux ? Parce que, clairement, on a voulu le faire passer pour un mec stupide. Un mec mal éduqué, un mec... Mais non, en fait. Ça se voit que c'est un caractère réel. Ça, il n'y a pas de souci, il l'a reconnu lui-même. Il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Tu as le droit, en fait, tu vois. Ce n'est pas un crime. Tu peux fauter, tu peux... Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi te cataloguer ? Pourquoi te... Et derrière, il a fait très peu d'interviews dans sa carrière, finalement, en Asri. Très, très peu. Et là, tu te retrouves sur un plateau, il est super bon. Il est tendu. Il est excellent. Excellent, excellent, tu vois. Et l'opinion publique autour de Samir Nasri change. Tu t'imagines si pendant sa carrière, l'opinion publique était positive à lui. Ça aurait été autre chose. On aurait profité réellement de Samir Nasri, tu vois. Ça qui est dommage à la fin. C'est que ça ne va pas dans l'intérêt ni du joueur, ni du média, parce que ça rend le football un peu petit. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est dommage. Après, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Les torts sont toujours partagés. Mais je trouve juste que c'est dommage. Aujourd'hui, le joueur n'est pas plus stupide qu'un autre. Tu vois, tu prends d'autres mecs dans la rue, tu les mets à notre place. Tu auras les mêmes soucis. Ça ne changera rien, tu vois. On n'est pas des extraterrestres. Mais je trouve aussi qu'on est mis dans des conditions propices à... Paraites bêtes. C'est pour ça que je parlais au début de podcast de pièges un petit peu. D'entre-soi qui ne procure pas du bon. La dernière chose aussi, je pense que c'est un peu culturel. Je parlais avec quelqu'un hier. Et on parlait du basket, notamment NBA. Où la parole est beaucoup plus ouverte. Tu ne parles pas que de basket dans un vestiaire de NBA, tu vois. Tu vois, les joueurs NBA sont beaucoup plus libres de... En tout cas aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais plus libres de s'exprimer sur plein d'autres sujets. Limite, s'ils ne s'expriment pas sur certains sujets, ce n'est pas normal. Parce que, de par ton statut, ta position, tu peux et tu dois. Tu vois. Donc d'un côté, c'est une pression supplémentaire, pour certains. Mais de l'autre, ça peut être une liberté aussi. Tu vois, Jimmy Butler, c'est un personnage. Hyper extravagant. Et il a un truc, à chaque Media Day, il fait une dinguerie. Cette fois, il est venu avec une coupe de barjot. Il a fait un défrisage, lissé, une frange et tout. N'importe quoi. Ah, j'ai vu ça. Tu l'as vu. Ben en fait, ça participe au personnage. Et tranquille. Tu sais, c'est Jimmy Butler. Et je pense qu'il vend son image comme ça aussi. Et tranquille. Limite, ça rajoute un charme, tu vois. En Europe, culturellement parlant, ça ne passerait pas. Peut-être dans l'univers basket, ça passerait. Mais pas dans l'univers football. Je ne sais même pas. J'ai l'impression que les footballeurs, ils ont encore moins le droit que les autres de s'ouvrir à d'autres passions. C'est compliqué, en tout cas. Il faut avoir un très gros caractère. Il faut avoir une très grosse acceptation de la critique gratuite et facile. Si tu passes ce cap-là, là, c'est bon. Tu vois, tu vas imposer ta chose. Mais en vrai, ce n'est pas normal que tu aies à imposer ta chose. Tu dois juste être toi, normalement. Et les gens t'apprécient ou pas, et la vie continue. Donc ouais, culturellement parlant, tu vois, je prends un Jules Koundé. Personnellement, j'aime bien sa communication. J'aime bien son look. J'aime bien son caractère. Je trouve qu'il s'exprime bien. Et qu'il dégage quelque chose de positif. Et de... De solide. Tu vois ? D'authentique. D'authentique. Je suis là, je suis moi et je... J'assume, tu vois. Aux Etats-Unis, je pense que c'est un mec normal. Tu vois ? En Europe, c'est un mec spécial. Tu sais, il est dans son truc, il est dans son monde. Lui, je pense qu'il a passé le cap de... Ouais, je sais qu'on va me critiquer. Je sais qu'à la moindre contre-performance, on va me ramener des histoires qui n'ont rien à voir. Mais tranquille. Et maintenant, tu sais, on a compris, il a imposé cette chose. Tu as passé, toi, le cap ? Ouais, largement. Très largement. Non, moi, je suis... Je suis très tranquille avec ça. Parce que je sais qu'à la fin, tout ce que tu es prêt à assumer devient une force. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Au début, on peut te critiquer. Au début, on peut... Si tu es prêt à l'assumer, ça deviendrait une force. Tout simplement, tu vois. Donc, je m'assume. Je m'assume. Et ce c'est et ce sera ma force. Tu vois ? Ça, j'en ai conscience. Bon, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus. On a bien fait le tour, en vrai, de tous les clichés qui peuvent entourer le football. C'était une introspection dans les réalités du métier de footballeur. En tout cas, merci, Abdou, d'avoir participé à ce nouveau podcast. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501